L'objectif de l'équipe. Le Brussels dans l'inconnu d'où l'importance aussi du début de saison. Assumer des défaites au début de quelque chose, au début d'une histoire, quand vous commencez avec une fille, c'est plutôt les beaux cinémas et les beaux restos, c'est la même chose ici, c'est un club de basket, donc on préfère commencer par le meilleur. Voilà, le décor de la saison 96-97 est planté, la plupart des acteurs sont connus, le spectacle peut donc commencer acte 1 de cette saga dès ce prochain week-end. Premier rendez-vous sur 21 le vendredi 13, Charleroi contre Carnion, la semaine suivante l'Euroleague en direct de Bologne avec l'Espirou de Charleroi. Et puis rien ne vous échappera de l'aventure de l'équipe nationale belge qui va tenter de décrocher un billet pour l'Euro 97 à Badalon en juin prochain. Et puis évidemment tous nos quotidiens proposent cette semaine un dossier spécial, sur la saison de basketball, la Nouvelle Gazette, la dernière heure et le soir qui propose en première page une photo d'Eric Strulens à la conquête de Paris. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous proposer à nouveau quelques images de la Dream Team, c'était à Atlanta, 35 000 personnes chaque soir au Georgia Dawn. Excellente fin de soirée, rendez-vous la semaine prochaine sur 21. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Lundi 9 septembre à Sarajevo, le temps d'une soirée, l'athlétisme se transforme en sport d'équipe. Après le Final Four, les meilleurs athlètes du monde se donnent la main pour un tour de piste supplémentaire valant bien plus que de l'or. D'ores et déjà un record, celui d'avoir pu rassembler autant de stars pour un meeting inédit. Des hymnes nationaux pour une nouvelle nation, 5 sur 21. Madame, Monsieur, excellent après-midi. Je suis ravi de vous accueillir et de vous remercier une fois encore d'être fidèle au cyclisme sur 21. C'est en effet aujourd'hui le grand début du Tour d'Espagne, 51e édition. Contrairement à ce à quoi on est habitué dans les grands tours, ce n'est pas un prologue qui démarre, mais bien une étape en ligne de 162 km entre Valence et Valence. Valence est donc bien l'endroit clé de ce début du Tour d'Espagne. La situation dans cette première étape est très simple. Cet homme, numéro 45, appartenant à l'équipe Basque Euskadi, possède actuellement un avantage de l'ordre de 4 minutes 30. C'est en tout cas le dernier pointage. Il s'appelle Igor González de Galdéano. Je vous le présenterai dans quelques instants. Et c'est bien entendu les équipes des routiers sprinters qui mènent la chasse désormais, qui ont laissé cet homme avec un avantage certain avant donc d'entamer la contre-attaque. Qui roule derrière ? Vous ne tarderez pas à le découvrir. Il y a d'abord les plus actifs d'entre tous, les cours de la formation Gevis-Ballan, avec bien sûr le petit, le minuscule sprinter de poche Minali, dernier vainqueur de Paris Tour, mais surtout vainqueur l'année dernière de trois étapes de la Vuelta. Il a été opéré de l'artère il y a qu'en début de saison. Il a donc eu une saison mais complètement ratée à cause de saison 8 de santé. Il revient très motivé et c'est toute son équipe qui lui est dévouée aujourd'hui et qui donc emmène la poursuite. Mais qui a trouvé des alliés évidemment, à commencer par les coureurs de la formation MAPEI-GB qui aujourd'hui joue bien entendu à fond la carte de notre sprinter numéro 1 national depuis les malheurs de Wilfried Nellisen, Tom Steele. Cette équipe MAPEI-GB jouera bien sûr la carte de Romenguer plus tard lorsque la route s'élèvera, un temps soit peu. Et puis alors de temps en temps aussi, un peu plus surprenant, l'aide d'une troisième formation, une petite formation dont on aura l'occasion de parler. L'équipe Cantina, avec beaucoup d'Italiens, mais l'équipe qui possède une licence slovène, vous avez bien entendu, et qui semble rouler pour son jeune néo-professionnel Dante. En réalité quand je dis jeune néo-professionnel dans l'équipe Cantina, parmi les 9 coureurs sélectionnés, 8 en sont à leur première saison au sein de l'élite, à l'exception du rusé Pierre Domenico, ce sont tous des néophytes. Donc vous voyez Igor Galdéano qui se trouve là pour le moment en tête. Ils sont deux frères au sein de la même formation. Ils s'appellent donc tous les deux Gonzales de Galdéano. Celui-ci c'est Igor et son frère qui est 3 ans plus âgé. Il s'appelle Alvaro. Il porte donc le même maillot, le numéro 45 pour Igor. Peut-être aurez-vous l'occasion de voir plus tard Alvaro qui porte le numéro 42. Voilà l'hélicoptère qui vous montre ce peloton qui se rapproche évidemment de plus en plus de l'homme de tête. C'est de bonne guerre, c'est normal, puisque d'abord les difficultés sont absolument inexistantes. Aujourd'hui dans cette première étape, vous l'imaginez bien. Mais ensuite, vous voyez justement où on vous le disait, il y a eu un petit passage à la mi-course, plus ou moins difficile. Mais pour le reste, si l'on accepte disons juste à la moitié de l'épreuve, une quarantaine de kilomètres avec cette petite bosse, la seule de la journée. Le reste est uniformément plat. Et c'est donc dans cette bosse évidemment que Galdéano en a profité pour lâcher, pour partir, pour quitter un peloton, il est vrai, très apathique. Tout au long de cette journée très ensoleillée, Axel Merckx, avec qui nous avons discuté hier soir, nous disait qu'il avait trouvé une température très différente de ce qu'on avait ici. Bon, le ciel n'est pas spécialement différent à ce que l'on voit, mais en réalité, il fait très lourd, très humide aussi. Et vous pouvez voir d'ailleurs ça sur cette route, une chaleur assez accablante à laquelle les coureurs, en tout cas ceux qui ne sont pas en Espagne depuis quelques semaines, doivent bien entendu s'habituer. Encore une image caractéristique, ce sont ces voitures qui passent. Galdéano sait donc que son avantage diminue de plus en plus. Galdéano est donc départ et arrivée à Valence dans cette étape. Vous savez que Valence est évidemment une cité qui a connu ces dernières années une certaine prospérité en matière de cyclisme. On ne peut pas s'en savoir que c'est sur la piste même de Valence, là où a été présentée officiellement la Vuelta hier soir, sur la piste de Valence que se sont déroulés les championnats du monde sur piste en 1992, avec dans la foulée le championnat de Benidorm qui avait consacré Gianni Bugno. C'est la 25e fois dans l'histoire de la Vuelta qu'on arrive d'une étape, arrive à Valence. Vous voyez donc ces maillots dont je vous parlais, de l'équipe slovene Cantina. Et donc ce sont tous ces coureurs, pour la plupart inconnus, puisqu'à l'exception, je le répète, de Pierre Domenico, ils débutent. Il y a là des garçons comme Recanati, Di Silvestro, Valotti, Gentilli, Di Renzo et Palouane, qui sont en fait les six coureurs qui sont le plus souvent en train de rouler, protégés pour le moment. Qu'on ne voit pas, il y a Stefano Dante, et puis également Pierre Domenico, qui lui est plutôt un spécialiste pour essayer de partir dans les derniers kilomètres. Et enfin, il y a le seul sloven de cette formation qui répond au nom de Martin Vasticha. Et c'est lui qui est donc le seul coureur non italien, si je puis dire, de cette formation Cantina, dont vous découvrez, je crois, pour la première fois, l'écran, en tout cas en télévision, les maillots. Donc quatre coureurs délégués devant. Pendant ce temps, évidemment, bien sûr, le directeur sportif de la formation Euskadi est en train d'informer son coureur Galdéano. Vous savez que Euskadi, c'est une équipe typiquement à 100% basque qui a été créée il y a de cela maintenant deux ans. On est à la troisième année. Et dans cette équipe Euskadi, il y a, si vous voulez, un joli cocktail de jeunes coureurs talentueux et également de quelques coureurs, je disons, sur le retour, qui, eux, viennent pour apporter un petit peu leur expérience, bien entendu, à tous ces coureurs. Je pense notamment à des garçons comme Ayar Zagenia, David Garcia, qui sont un petit peu plus anciens et qui peuvent donner leur conseil à tous ces coureurs, en majorité également des néo-professionnels. Voilà pour cette équipe dont la marque de vélo, eh bien oui, c'est Euskadi. Une trente-quatre, donc le carité de quatre minutes trente, il y a de cela, je dirais, vingt minutes maximum. C'est vous dire, si lorsque ça roule, eh bien, en très peu de temps, évidemment, on peut reprendre trois minutes, comme cela a été fait. Donc, toujours trois coureurs de la formation Cantina. Celui qui ferme la marche, là, avec le numéro trente-neuf, c'est Valotti. Devant lui, le trente-deux, c'est Di Renzo. Et puis, juste devant Di Renzo, c'est Di Silvestro, qui, pour le moment, domine et, en tout cas, dirige cette contre-attaque. Directement derrière, mais déjà, oui, un équipier de Tom Stills, en l'occurrence Nardello. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait terminé deuxième du Tour de Lombardie, il y a presque un an. C'est lui qui est en embuscade. Mais donc, la première réaction a été effectuée directement par les Gevis, aidée ensuite par les Mapei. Et maintenant, ce sont donc les Cantina qui roulent. Vous voyez donc qu'on est dans un circuit local. Toutes ces images, vu l'hélicoptère de près, c'est la ville de Valence. Il reste 30 kilomètres environ au moment où Galdéano va donc franchir la ligne d'arrivée. Il restera à peine une minute, à mon avis. Vous voyez, le chrono est déjà déclenché. Igor González de Galdéano. Oh, la présentation sera vite faite pour cet homme qui demeurera, de toute façon, le premier attaquant du jour. Vous voyez, bientôt trois heures de course. Dans une étape qui fait 162 kilomètres, évidemment, à une moyenne donc pour le moment supérieure à 40 kilomètres à l'heure. C'est normal, il n'y a pratiquement pas de difficulté. Et maintenant, si on a pu musarder au début, et bien maintenant, ça roule très fort grâce aux équipiers des routiers sprinters. Donc, ce Galdéano, qui est-il ? Eh bien, il est très jeune, il n'a pas encore 23 ans. Il aura 23 ans le 1er novembre prochain. Il est né à Vitoria, donc dans le Pays Basque, bien sûr, puisqu'il appartient à ses équipes Euskadi. Il en est d'ailleurs à sa deuxième année chez les professionnels. L'année passée, son meilleur résultat, une deuxième place lors d'une étape intéressante du Tour du Pays Basque. Il avait été devancé par le seul Gilbert Duclos-Lassalle, lauréat donc de cette épreuve, quelques jours avant son fétiche Paris-Roubaix. Cantina, toujours. Et vous voyez aussi qu'apparaît sur la droite, pour la première fois, encore la formation MG. Histoire de nous rappeler que la tactique d'MG, c'est d'essayer d'attaquer évidemment, mais aussi de posséder un bal d'ataux en réserve, qui constitue un bel élément qu'à l'arrivée au split. Bien sûr, puisque donc, dans ce Tour d'Espagne, aujourd'hui, en principe, la part devrait être belle pour les routiers sprinters. Autant vous dire, qui sont les routiers sprinters qui sont présents dans ce Tour d'Espagne ? Eh bien, il y a quelques coureurs qui sortent évidemment du lot. C'est le cas de Paltato, je vous l'ai dit, mais aussi du Néerlandais, Blaise Levens, de l'équipe TVM. Il y a Lombardi dans l'équipe Polti. Minali, je vous en ai déjà parlé. Stelz, évidemment, pour l'équipe MAP-IGB. Vannes Weick, le jeune Néerlandais de la formation Motorola de l'équipe d'Axel Merckx, donc. Et puis, on peut aussi citer quelques outsiders, comme l'espagnol Edo, chez Ekelmé. L'estonien Kirsi Piu, dans l'équipe Casino, la seule équipe française représentée. On peut dire aussi qu'un garçon comme Weizemann, l'allemand de Télécom, a ses chances. Lui qui, d'habitude, est toujours barré par Ludwig et surtout par Zabel. Donc, Weizemann, puisque ces deux leaders ne sont pas dans ce Tour d'Espagne. Marcel Wust, évidemment, dans l'équipe MX Honda, avec un maillot, je dirais, un peu fluo-rose, comme cela. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Eh bien, Wust est quelqu'un qui réussit bien dans les sprints, dans l'Espagne. Et enfin, le jeune italien, la formation acquis, Citterio. Voilà pour vous citer la plupart des favoris en cas d'arrivée au sprint. Maintenant, il y a les favoris généraux, évidemment, pour la victoire finale dans ce Tour d'Espagne. Là, c'est lorsque la route s'élèvera qu'on y verra plus clair. Mais c'est clair qu'on présente ça comme une bagarre à trois entre Laurent Jalaber, dernier vainqueur, Miguel Indurain, qui revient au Tour d'Espagne après quatre ans, cinq ans, sans avoir disputé la Vuelta. Et puis Tony Rominger, le triple vainqueur de l'épreuve. Trois des grands battus du Tour de France aussi, Jalaber, Indurain et Rominger. Et puis il y a tous les outsiders, il y a Tzoulé, qui a quand même ramassé une fameuse claque autour de France. Il y a Escartin, huitième du Tour. Il y a Dufault, aussi très en vue au Tour. Pistoré, qui était très bon ici l'année dernière. Mauri, qui a déjà gagné le Tour d'Espagne. Le jeune Faustini, qui fut septième du Tour d'Italie cette année. Bobric, Bugno, Merckx, Rebellin, Gianetti, Tochnik, Hamburger ou Poulnikov, pour ne citer que. Pendant cette énumération, vous avez donc vu que Galdéano était résigné. Son éditeur sportif lui avait fait comprendre il y a de cela un moment. Il a essayé, on retiendra donc, que le premier attaquant sérieux de cette 51e édition du Tour d'Espagne, et bien c'était lui. Il a fait honneur à ce maillot Euskadi du Pays Basse, Galdéano. Repris dans quelques instants par les équipes des routiers sprinters. Et maintenant, évidemment, pour les gros 20 derniers kilomètres qu'il reste à parcourir, on va avoir la traditionnelle lutte d'influence entre les équipes des routiers sprinters qui doivent essayer maintenant de gérer la cour jusqu'au bout, et ceux qui savent qu'ils n'ont aucune chance au sprint, et qui doivent tenter de s'échapper pour pouvoir envisager de remporter cette première étape du Tour d'Espagne. Et vous avez vu donc, que c'est un MAPEI GB, en l'occurrence, Miguel Angel Peña, un des quatre coureurs espagnols. Et voilà maintenant toute l'équipe Gevis qui se place à devant. D'ailleurs, beaucoup qui n'ont pas mis de numéro au niveau de leur cadre. Ça pourrait valoir une amende. Zanini est celui qui est le plus à gauche de l'écran. C'est en principe, lui, le vainqueur d'Amstol Gold 13, qui doit être, si vous voulez, le dernier à propulser Minali. Idéalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Tout le reste, c'est des fameux rouleurs, à commencer par Bobrick, bien sûr, dans cette équipe Gevis, qui, à part peut-être Bobrick, ne possède pas de véritable leader pour le classement général, mais de fameux rouleurs pour emmener Minali. Outre donc Zanini, Santa Romita, Brignoli, Botaro, Cerioli ou Brognara, sont pour la plupart des forces de la nature capables d'emmener un très, très gros braquet. Donc, dans les rues de Valencia, comme on dit ici en Espagne, voici donc ce peloton groupé. 20 équipes de 9 coureurs au départ. Le calcul est donc aisé. 180 coureurs présents ici. Et 4 coureurs belges, donc. Axel Merckx, qui est le seul dont on est en droit d'attendre quelque chose dans la montagne. Et puis, Tom Stales, qui, en l'absence de Cipollini et de Zabl, se trouve quand même confronté à tout ce qu'il y a de mieux dans le domaine des sprinters. Il sera aidé par son équipier Bart Leyssen. Et puis, il y a aussi Henrik Redan, dont je ne suis pas certain que la seule mission soit d'emmener Blay Levens. Il aura certainement aussi sa carte à jouer. Trentaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie de ce peloton. Et donc, visiblement, c'est l'équipe Gevis. Vous voyez que c'est maintenant l'équipe Cantina, qui avait fait le travail, la fin du travail, il faut être honnête, pour revenir. C'est relevé. On voit Bart Leyssen, là, juste dans la roue de Stales. Donc, Stales est très attentif. Il est aux avant-postes. On a vu Bortolami, aussi, qui peut être d'une grande utilité. C'est Bortolami, qui est là, et qui revient en condition, après sa chute autour d'Italie. On n'en avait plus parlé, après les classiques, mais il s'était quand même fracturé le bras droit. Il était forcément absent du circuit. Et Bortolami est là. Donc, l'équipe MAP-IGP, juste dans le sillage de l'équipe Gevis, qui contrôle, qui dirige pour le moment. Cette finale, de cette première étape du Tour d'Espagne. L'occasion, aussi, pour vous fixer tous les rendez-vous. Chaque soir, vous aurez droit à un résumé. Ça, ce sera tous les jours, votre rendez-vous. Chaque fois, le soir, il y aura un résumé de 15 minutes de l'étape du jour, qui vous sera proposé, qui sera concocté par Laurent Bruvier. Et puis, il y aura aussi beaucoup, beaucoup d'étapes en direct. 11 des 22 étapes seront diffusées en direct. Deux autres seront diffusées en légers et différés. Une fois, forcément, parce qu'en même temps, il y aura Paris-Bruxelles. On ne peut pas se trouver à deux endroits en même temps. Mais vous aurez droit à la dernière heure de l'étape. Ce sera samedi prochain, dès la fin de la classique Paris-Bruxelles. Et puis, il y aura aussi un dimanche de Grand Prix de Formule 1 au Portugal. Et dès le Grand Prix terminé, là, également, un différé intégral de la dernière heure de course. Pour le reste, les 11 directs, c'est quand ? Eh bien, c'est très facile. C'est systématiquement le week-end. Donc, les samedis et dimanches après-midi, pendant quatre week-ends, le premier maintenant, vous aurez droit au spectacle fourni par ses coureurs. Et puis, en plus, en semaine, dès qu'une étape de montagne est là, on sera là aussi, en direct. Donc, une première semaine, disons, avec encore demain, un direct. Et puis, de lundi à vendredi, vous ferez confiance au résumé de Laurent Bruvier le soir. Et puis, à partir du week-end prochain, là, ça va recommencer, puisqu'en effet, c'est dans dix jours, c'est le mardi, qu'aura lieu la première véritable étape très, très difficile. C'est un contre-la-montre en côte. Et là, on pourra un petit peu comparer les forces en présence. Bon, effectivement, qu'est-ce qu'il y a des coureurs qui remontent ? Notamment, un équipier ici de Citerio, de la formation Aki, formation monégasque, dans laquelle Djali Motta, un rôle important. Il y a une attaque d'un coureur de la formation portugaise Maya, en l'occurrence Joaquim Andrade, coureur portugais. C'est vrai que les Portugais, ça fait des lustres, qui n'ont plus gagné une étape. Ça fait 20 ans tout juste. Le chrono de Cartagena avait été gagné par Agostinho, bien sûr, le mythique Joaquim Agostinho, en 1976. Et voilà donc l'attaque de Andrade, qui n'est pas, contrairement à la plupart de ses équipiers, un tout jeune. Il a déjà une certaine expérience. Il dispute sa deuxième Vuelta. Il avait terminé 97e en 1992, dans l'équipe Sikassal. Et il avait commencé chez les professionnels, en disputant sa première grande course, un Tour du Luxembourg, qu'il avait terminé 13e en 1990. C'est pas mal du tout. Et vous voyez, comme à chaque fois, que dès qu'il y a des attaques, qui est-ce qui réagit ? Oui, bien sûr, ici un équipier de Weizemann, en l'occurrence, Bert Ditz, mais surtout, deux coureurs, encore une fois, de la formation Cantina. Et surtout, c'est la première fois qu'on le voit, celui qui est en troisième position, là, c'est Dante, Stefano Dante, en principe, le leader de cette jeune formation. Donc, rien à faire pour le portugais Joaquin Andrade, un prénom comme ça, doit être populaire dans son pays. Mais, en attendant, Andrade a été repris, donc, par les deux coureurs de la formation Cantina, parmi lesquels se trouve Conte. Et donc, Ditz, quel est le coureur qui est avec Conte ? Eh bien, c'est tout simplement, Direnzo. Donc, Andrade, Conte, Direnzo et Ditz, Ditzway qui se retournent, qui ne prend pas le moindre relais, il est là simplement pour contrôler et pour favoriser le retour de Weizemann, Stephen Weizemann, qui possède aussi quelques fameux coureurs capables de l'emmener, je pense notamment à Werner, à Wundertmark ou à Anderson. Et vous voyez que le peloton revient et nouvelle attaque. Encore une attaque. Et je crois que cette fois-ci, c'est un Banesto qui essaye de contrôler comme par hasard par un Anse. Il y a aussi une rivalité terrible, vous vous en doutez, entre les deux gros groupes espagnols, les deux grands battus du dernier Tour de France et ici, à Fourcillorite, en Espagne, la Banesto et la Anse. Ce sont deux véritables empires. Alors, 1000 mètres avant le nouveau passage dans ce circuit local ici à Valence. Ça devient évidemment une petite kermesse, c'est clair. Maintenant, l'arrivée. Vous voyez qu'il y a encore la formation télécom qui emmène, mais ça va très très vite. Même les motos doivent prendre de l'avance. L'énigme, c'est de savoir si ces maillots jaunes vont amener Jalabert au sprint ou pas. C'est clair que Jalabert ne sprint plus, mais c'est plus qu'il ne sprint plus que ses résultats ne sont plus très bons. Mais vous voyez là, absolument aucune relation de cause à effet, bien entendu. Ça n'a rien à voir. C'est une simple constatation. Alors, voilà la situation. Il y a Bart Leyssen qui est dans le deuxième groupe. Bart Leyssen qui contrôle. Vous voyez, il y a un petit groupe derrière de cinq coureurs. cinq devant, cinq derrière et le troisième, c'est Bart Leyssen. Alors, il reste donc quatre tours. Et c'est maintenant un équipier de Baldato qui emmène le peloton. Le peloton dans lequel je regarde se trouve bien Henrik Redan. J'ai vu Merckx. comme on l'avait vu il y a quelques minutes et que Leyssen est en contre-attaque. Ils sont tous là. Les Belges, bien sûr. Et donc, un équipier de Francesco Casagrande qui vient de sortir juste avant le passage devant la ligne d'arrivée. C'est évidemment aussi tout à fait facile à expliquer. D'habitude, bien, Cipollini ou Martinello pour sprinter. On va d'abord essayer de l'identifier. Et je pense bien qu'il s'agit de Antonio Sanchez. C'est un des deux espagnols, oui. Il y a Sanchez et Pascual. Deux espagnols dans cette formation Saïko. Et donc, c'est une tactique que l'équipe Saïko n'a plus utilisée depuis très longtemps que d'attaquer ainsi dans des étapes de sprint. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours un Cipollini, un Martinello, voire même un Fanini capable de sprinter. Or, ici, aucun des sprinters n'est là. Le choix s'est porté sur une équipe qui va entièrement entourer Francesco Casagrande dans la montagne. Il y a son d'expérience comme Furlan, Cansonnieri ou des jeunes qui peuvent apporter beaucoup. Comme un similien Lely, récent vainqueur du Tour du Portugal après avoir gagné 6 étapes. C'est quand même quelque chose. Et Henrik Redan qui y était nous disait que le niveau était quand même beaucoup plus relevé que ces dernières années. Et donc, la tactique est cette fois différente dans ce type d'étape. Rien à faire. Là où on voyait tous ces maillots Saïko pendant la première semaine du Tour de France s'époumonaient à ramener le peloton sur les hommes de tête et à préparer le sprint pour Cipollini. Ça a d'ailleurs coûté très cher parce que dès l'abandon de Cipollini, il y en a beaucoup qui ont payé très cher ces efforts fournis pendant les premiers jours et l'équipe a été complètement décimée plus tard. Mais donc ici, voici les équipiers de Cipollini qui n'est donc pas là je le répète contraints de se trouver dans une position offensive à laquelle ils n'étaient pas habitués ces derniers temps. Donc, c'est encore un équipier de la formation Télécom qui emmène la contre-attaque avec personne dans son sillage et il semble que ce soit le Suédois Michel Lafis qui est un très bon coureur jeune capable certainement de figurer parmi les 30 premiers du classement général. Il était 23ème l'année dernière autour d'Italie dans la toute petite équipe Amore Vita et c'est ce résultat qui avait séduit Walter Godfraud qui lui a donc proposé un contrat chez Télécom cette année. Il n'est d'ailleurs pas le seul Suédois présent dans cette équipe puisqu'il y a également Michael Anderson qui est sélectionné dans ce tour d'Espagne. donc outre Leyssen et Lafis il y aurait également Pavanello de la formation Aki avec le numéro 18 et vous voyez de toute façon que ça va revenir et Bart Leyssen donc et c'est l'équipe MG regardez ça c'est très clair 3, 6, 8 des 9 coureurs de la formation MG qui ramènent c'est vous dire si Baldato a des ambitions dans cette étape et le premier coureur à revenir ce n'est autre que Rolf Jarman qui courra l'année prochaine dans l'équipe Petit Casino avec Rolf Jarman avec Pascal Richard et même encore avec d'autres petites surprises vous saurez ça plus tard donc c'est effectivement Michel Lafis de la formation Télécom qui se trouve donc dans le sillage du coureur qui s'est échappé en l'occurrence Antonio Sanchez Antonio Sanchez qui est un madrilène qui aura 26 ans au mois d'octobre qui fut champion d'Espagne amateur avant de passer professionnel chez Amaya où il est resté 3 ans le temps de gagner une demi-étape du Tour de Murcie et puis c'est tout et puis il a passé 2 années chez Arteac et après 5 ans dans les pelotons espagnols il est parti donc en Italie à Saint-Marin plus exactement dans l'équipe Saïko donc un professionnel à 20 ans parce que tout de même avoir 25 ans et en être à sa 6ème année professionnelle c'est vous dire et le coureur qui se trouve là avec lui je vous l'ai présenté il y a un instant Michel Lafis qui vient de la région de Stockholm et qui vit pendant la saison en Belgique à Lede Game et qui a débuté à l'âge de 16 ans dans le vélo et chez les amateurs il cumulait les courses avec un statut d'employé de banque avant d'opter donc pour le professionnalisme et de se révéler notamment je vous le disais autour d'Italie même si son plus bel exploit demeure sans doute la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul dans le contre-la-montre par équipe avec son équipe bien sûr la Suède et quand on est troisième mondiale troisième olympique dans un contre-la-montre par équipe ça veut dire qu'on a des qualités de rouleur au-dessus de la moyenne et Lafis se démontre là d'abord dans un premier temps avec la manière avec la facilité avec laquelle il est revenu seul sur l'Espagnol Sanchez et puis maintenant en prenant des relais très 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 solides vous voyez donc toujours que l'équipe MG se trouve idéalement bien placée là avec ses trois coureurs l'équipe MG dont le coureur en principe protégé n'est pas Bugno mais pour le général c'est Pistore qui avait été la grosse révélation alors qu'il était dans l'équipe Polti l'année dernière la grosse révélation de ce main tour d'Espagne et terminé sixième finale et deuxième notamment en la très difficile étape d'Avila que l'on reverra cette année en direct d'ailleurs sur 21 mais à part une neuvième place autour de Lombardie Pistore n'a plus confirmé depuis et cette équipe MG si elle rejoue maintenant aujourd'hui la carte de Baldato elle jouera certainement la carte Pistore dès que les choses sérieuses commenceront et il y aura des coureurs sans doute qui à défaut d'être protégés auront en tout cas un rôle relativement libre je pense à à Rolf Jermann bien sûr et à Gianni Bougnot et les deux hommes s'entendent très bien utilisation du guidon de triathlète afin de déposer les avant-bras pour Michel Lafis et on voit aussi l'apparition la première d'un coup à la formation MX Honda et j'ai bien l'impression que c'est le grand Tom Cordes ou le Danois Klaus Moller qui se trouve là devant c'est forcément un des deux c'est les deux seuls blonds de l'équipe donc ça veut donc dire qu'il y a déjà au moins un homme qui vient se placer pour qui ? pour Marc il faut quand même au moins un homme